Disons que l'accessibilité lyonnaise devient de plus en plus insupportable. D'accord, donc si jamais vous allez à Lyon, ce serait plutôt en train ou alors vous n'y allez plus ? Moi, très franchement, je ne vais plus à Lyon. Mon épouse aime bien y aller, elle y va donc soit avec des amis, soit en train. D'accord. Donc vous avez quand même eu l'occasion d'utiliser la 47 ? Oui, bien sûr, étant donné que j'ai été pendant longtemps représentant, il m'est arrivé de pratiquement toutes les semaines de partir et de prendre cette voie qui, à l'époque, d'ailleurs, était encore bien pire que ce qu'elle n'est maintenant, puisque l'autoroute était, il fallait traverser tout ça, Chamon, tout ça. Et bon, c'était encore vraiment catastrophique. Vous mettiez combien de temps pour faire ce quotidien ? Oh, écoutez, il arrivait d'être bloqué une heure et demie à Sachemont. C'était courant. Ah oui, les vendredis soirs, c'était une catastrophe. C'était impossible d'arriver et de préciser une heure. C'était impossible. Maintenant, avec le progrès, ça devait être beaucoup mieux. Ça l'est, mais enfin, ce n'est pas l'idéal. Donc, qu'est-ce qui ne va pas sur la 47 ? Ben, disons que ça arrive à être surchargé et puis assez accidentogène, qui fait que ce n'est pas tellement plaisant d'aller sur Lyon. Ça fait déjà depuis 1993 qu'on parle d'une possible seconde autoroute. C'est ça. Et on parle, c'est vraiment le serpent de mer. Oui. On a l'impression que personne ne veut prendre le risque de construire cette autoroute et de se lancer dans, évidemment, tout ce qui pourrait être dit et fait. Évidemment, c'est ennuyeux pour les habitants qui vont être délogés de cette partie, mais on ne peut pas faire autrement. Il arrive un moment où il faut quand même agir. Elle est essentielle, cette A45. À mon avis, il me semble, oui, parce que pour toutes les sociétés qui devraient pouvoir venir s'implanter sur Saint-Etienne, rien n'est fait, rien ne bouge, bien au contraire. On a l'impression que tout s'endort, ça ronronne gentiment, mais sans plus. Je pense que ça devient inéluctable de faire cette A45. Mais le fera-t-on et quand il y a une forte probabilité que moi, je ne le vois pas ? Selon le candidat du parti de gauche, le coût total de cette autoroute reviendrait à imposer 1 000 euros de surplus aux contribuables de Saint-Etienne-Métropole. Ça vous paraît exagéré ? Ça vous paraît normal ? Ça paraît peut-être un peu gros, mais je pense que ça doit être, oui, ça doit correspond probablement à la vérité, c'est sûr. Je pense que ça doit être ça. Et ça vous dérangerait de payer une telle somme ? De toute façon, oui, évidemment, ce n'est pas agréable, mais je pense que c'est inéluctable aussi. Il faut bien faire quelque chose, ne pas penser qu'à soi, il y a quand même pensé à toute une société. Alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, pour le tourisme aussi à Saint-Etienne, est-ce que ça pourrait donner une meilleure image ? Certainement, je pense que oui, certainement. Ça permettrait une accessibilité à toute la région qui est quand même belle et bien agréable. Et certainement, ça amènerait un peu plus de tourisme, alors qu'on s'aperçoit quand même qu'à la période estivale, la région n'est pas bien visitée. Je ne comprends pas, en fait, pour quelles raisons gauche et droite se déchirent à ce sujet, alors que ça devrait quand même faire consensus, quelle que soit la personne qui est, disons, à la mairie ou à la région, c'est quand même fort dommage qu'il n'y ait pas une entente qui se soit faite à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501